Oda pourrait cette fois, à travers la Cross Guild, créer une organisation pirate complètement différente de ce qu'il fait d'habitude. Ce qui apportera une originalité rafraîchissante à l'oeuvre. De plus, le rêve de Doflamingo est de faire redescendre les dragons célestes sur Terre et détruire le monde qu'ils ont construit, qui a retiré ses privilèges. Découvrir le One Piece. Rio, ma femme, m'a dit de te dire arrête de me chier dessus pendant tes lives. Il n'y a que chez moi qu'il y a ça. Vous pouvez partir dans tous les chats de France, il n'y aura jamais un message comme ça. Rio, ma femme, m'a dit de te dire arrête de me chier dessus pendant tes lives. Qu'est-ce que je suis censé répondre ? Je suis en train de regarder un truc sur la Cross Guild, qu'est-ce que je suis censé répondre ? Vas-y, dis-moi, allez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est quoi cette dinguerie ? C'est quoi ce message de fou ? C'est un truc de fou, sérieux, qu'est-ce que... C'est grave ! Prêt alors de son point... Espèce de grosse amiral ! ...leur approcher de la réalisation de son objectif. Et donc, il proposerait de louer ses services à Baggy et formera son alliance tant attendue avec Crocodile en échange de sa libération. La femme, c'est du fion ! Je suis mort, sa femme, c'est du fion ! Sa femme, c'est l'horrible Myd ! Il est marié à l'horrible Myd ! Donc, en plus d'être libéré, son rêve lui sera à nouveau accessible depuis sa défaite face à Luffy pendant l'arc Dressrosa. Ce qui est une offre que Doflamingo ne pourra pas refuser. Et comme ça, le plus grand antagoniste de One Piece fera son grand retour dans l'oeuvre. Avec la sortie de prison de Doflamingo... Le plus grand antagoniste ! ...on peut également s'attendre à la libération des autres membres de la Doflamingo... Je pense qu'entre le plus grand et le meilleur, il y a peut-être une nuance à faire. Genre, le plus grand antagoniste, jusqu'à présent, c'est Kaido. On peut considérer que le meilleur, c'est Doflamingo. Après, moi, je fais une distinction, vous voyez, entre le plus grand et le meilleur. Le plus grand, c'est même pas forcément en termes de puissance. C'est par rapport à tout ce qu'il représente. Kaido, actuellement, le plus grand antagoniste de OP, c'est lui. Je pense que c'est une certitude. Mais on peut considérer que Doflamingo est le meilleur. GoFamily, Senior Pink, Sugar, Pika et tout le reste reviendraient aussi et à leur tour rejoindront l'équipage d'Empereur de Bagui. Mais, en plus de Duffy, il reste un personnage qui lui aussi est présent à Impel Down. C'est qui ? Un mec qui est Impel Down. C'est pas Deflamingo ? C'est pas Huiville ? C'est qui ? Et qui risque de ressurgir dans l'histoire pour notre plus grand plaisir. C'est pas Huiville ? C'est pas Deflamingo ? C'est qui ? Et je parle, bien sûr, de bonnes clés. J'ai cru qu'elle allait me parler en Xebec, en Shiliou. Ils me parlent en bonnes clés. La fleur de l'amitié fleurit même en enfer. La fleur de l'amitié fleurit même à l'enfer. La fleur de l'amitié fleurit même à l'enfer. Oh, la punchline. Oh, la punchline. La fleur de l'amitié fleurit même en enfer. Ah, la phrase, elle est... Elle est bien. Ah, ouais, non, elle est bien, elle est bien. Y, c'est deux. Voilà, il y en a qui réfléchissent comme ça. Il y a des fans de One Piece, ils réfléchissent comme ça. C'est le mec qui dit un truc bien, il a un bon flot. Ils sont comme ça, ils distribuent les niveaux. Il s'était sacrifié avant l'Ellipse pour permettre à Luffy et aux autres de s'échapper pour se rendre à Marineford sauver Ace. Autant dire que sans lui, le groupe n'aurait pas pu s'échapper Dimple Down. En ce qui le concerne, on a appris, dans la cover du chapitre 666, que Bonneclé a survécu à l'accident Dimple Down et dirige maintenant l'étage 5.7. C'est anti-Magelland. Soit Magelland a été gentil, il n'a pas voulu lui prendre la vie. Soit lui, il était KO, genre, il allait l'achever et il s'est fait attaquer dans le dos de Magelland. Par quelqu'un d'autre, pas par Bonclé, sinon il serait parti normalement. Sauf si en termes de navire, c'était compliqué de partir. Il y en a plein qui sont partis après. Après son départ. Ouais, mais ça raconterait quoi ? Le voyage à Impel Down. Déjà, on aurait le retour d'un YC2 déjà. C'est déjà pas mal. Serait alors l'occasion de réunir à nouveau Baggy et... Rien que Crocodile, il n'est pas YC2, tu imagines ? Rien que Crocodile, il n'a pas le niveau, confirmé. Et Bonneclé, qui cette fois-ci, s'échapperont ensemble. Ce qui plus tard, mènera à sa réunion avec Luffy, quand la Cross Guild rencontrera l'équipage au chapeau de paille. Lorsqu'on prend en compte aussi le fait que Bonneclé faisait partie à l'origine de Baroque Works, l'ancienne organisation de Crocodile, et que Das Bones et Galdino, qui étaient à l'époque avec lui, font tous les deux partie de la Cross Guild, il serait alors logique que Mr. Two les rejoigne à son tour. Et bon, au moins, ça fera un ami à Baggy, parce que pour l'instant, le... C'est fascinant. Pour la Marine, lui, il est plus fort que Shanks, et lui, il est plus fort que lui. Il y en a, il est One Piece comme ça. Ils se disent, lui, il est plus fort que Shanks, et lui, pour le monde de One Piece, il est plus fort que lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça veut dire. Vous vous rendez compte de la folie ? Il y a deux Yonkos. Il y a deux mecs plus forts que des Yonkos. Gah, il a la vie dure avec Miyok et Crocodile. Par conséquent, à la suite de leur voyage à Impel Down, avec comme peu original de libérer Huit villes, C'est le retour de Gzébec, hein. La Cross Guild aura non seulement recruté ce dernier dans ses rangs, mais aura aussi rajouté Doflamingo et Bonne Clé à la liste, renforçant donc considérablement son équipage. Mais du coup, quand on voit que Huit villes et Dophy risquent de rejoindre l'organisation, il est naturel de se demander si la Cross Guild ne va pas devenir, comme à l'origine pour Miyok et Crocodile, une sorte de refuge pour tous les anciens Shichibukai. La Cross Guild, c'est le refuge pour tous les perdants, c'est incroyable. Il faut que dans ton CV, il y a grosse défaite. Voilà, il faut vraiment que tu aies tout perdu dans un combat, dans une bataille. Magnifique. Je ne sais pas où est-ce que ça va nous amener tout ça, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est drôle. Je pense que c'est la direction que l'auteur veut prendre. Parce que... Victime Land. Si on regarde la situation des autres Corsairs avec assez d'attention, en excluant bien sûr Titch et Kuma, évidemment, on se rend vite compte de l'intérêt de ces derniers à rejoindre. Vous voyez, quand on voit là, il n'y en a aucun... Il n'y en a aucun qui a fait du sale à un commandant. Il n'y en a aucun. Lui, jamais. Moria, jamais. Lui, jamais. Il a pu faire le truc contre Jaws, mais bon, ils étaient deux. Et Crocodile. Et il a appris quand Jaws ne le combatait pas. Et in fine, il ne lui a rien fait. Lui, jamais. C'est même Jaws qui a arrêté la technique. Destinée à Barbe Blanche et Vista la combattue. Elle, jamais. Elle a pétrifié Vascochote et Devon. Il n'y en a aucun qui a fait du sale à un commandant. Alors que Crocodile, T'as Jaws, il lui a mis comme ça. Une claque. Il a dit quoi ? Quelle force ? Quelle vitesse ? Ça m'étonnerait que Crocodile dise à Doflamingo quelle force ? Quelle vitesse ? Si Doflamingo l'attaque. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? C'est comme ça. La cross guild. Déjà, le cas de Gekomoria. À la base, il s'était rendu sur l'île de... Lui, c'est un roi. Partir sur la ruche. Titch, allez, donnez-moi Absalom. Et finalement, il n'a même pas travaillé avec Barbe Noire qui avait fait du sale à Absalom. Lui, on peut dire qu'il est fidèle de ouf. Titch a récupéré Absalom. Mais on a appris au chapitre 1080 qu'il avait été capturé et enfermé par Titch. Mais que Perona... Il n'a pas voulu collaborer. Moria, c'est vraiment un patron. Honnêtement, beaucoup chie sur Moria parce qu'il a perdu, parce qu'il a perdu sur Trilor Bar. C'est pour ça que beaucoup lui chie dessus. Mais quand on met les choses dans leur contexte, quand tu vois, comment il s'appelle, Nightmare Luffy et qu'à la fin, Moria, au final, il a perdu parce qu'il a été trop gourmand. C'est pour ça qu'il a perdu. C'est parce que Moria était trop gourmand. Il n'a pas perdu comme, je ne sais pas moi, comme Aluchi, par exemple. Ce n'est pas pareil. Mais Moria, c'est un roi. Il a perdu sur la ruche et avait demandé de l'aide à Kobi pour le libérer. Grâce à l'intervention de Garp, ils arriveront sûrement à s'échapper. Mais Moria, n'étant plus protégé par ses privilèges de corsaire, devra trouver un moyen de se défendre. Et c'est là que la Crossguild intervient. Perona connaît bien Myhawk. Ayant vécu avec lui même plus longtemps que Zoro. Il est là, l'homme au cœur noir. L'homme... La malveillance incarnée. L'homme qui a vécu toute sa vie en enfer. Il a dit quoi, Perona ? Fais attention à toi. Il lui achète un arbre. Il lui plante un arbre à cacao parce qu'elle aime le cacao. Il lui fait à manger. Non. Myhawk est un bon gars. Vous voyez la vérité sur Myhawk ? Myhawk est un bon gars que personne ne calcule. C'est ça, Myhawk. C'est l'histoire de sa vie, si vous voulez. Myhawk, c'est un bon gars que personne ne calcule. Voilà. Perona, elle était bien avec lui. Dans le journal, elle a vu Moria. Elle est partie. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Elle a dit, bon, j'ai le choix entre Moria ou le terrible œil de fion. Bon, ben, elle a choisi Moria. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, les gars. Zoro, lui, c'est son maître, son sensei. Il lui a appris l'art de l'escrime. King, il lui a dit, chillon, sur le lore des épéistes. Il a dit quoi, Zoro ? Oui. King, il lui a dit, les épéistes, c'est de la merde. T'as besoin d'être épéiste pour gagner ? T'as besoin d'une école ? Il a dit quoi, Zoro ? Il aurait pu dire oui. Mais il a dit non. Ouais, c'est... Ou un peu plus de deux ans. Par conséquent, elle proposera probablement à Moria de les rejoindre. Et à travers son lien avec Mihock, qui aussi, je l'imagine... Il a dit bifille. Ah, vous êtes chiant, c'est une dinguerie. Vous voudrez que Perona soit en sécurité. Bon, après, ouais. Après, en vrai, j'abuse. J'abuse avec Moria, parce qu'elle a quand même une relation particulière vis-à-vis de Moria. J'abuse un petit peu. Mais bon, tout est bon pour attaquer Oeil de Fion. Ils rejoindront tous les deux la guilde. Les autres membres de l'organisation n'ont aucune raison de refuser. Mais le truc avec King, c'est totalement réel. Étant donné que Moria est quand même un combattant confirmé, mais qu'en plus, ces zombies peuvent constituer une arme précieuse pour eux. Donc, Moria, selon moi, rejoindra aussi l'équipage de l'Empereur Bagui pour faire une nouvelle fois équipe avec ses anciens collègues corsaires. Il est là ! Vous saviez que je ne l'avais jamais vu derrière ? Ce plan, je l'ai vu un milliard de fois. Je n'avais jamais vu Shihou derrière, vu que je suis concentré sur lui. Il a trop de flots. C'est une dinguerie. Regardez comment il est dans l'ombre. Regardez comment il se prépare. Regardez comment il se prépare à attaquer Meade. Regardez comment il se prépare à l'humilier. C'est une dinguerie. Je ne l'avais jamais remarqué. Je jure, il est là. Mais ouais, regarde, Tema, il est là. On dirait que c'est fait exprès, vu qu'il a mangé le fruit de l'invisibilité. Mais je n'avais jamais remarqué. C'est une dinguerie. Mais maintenant, il y a un cas plus compliqué à aborder. Celui de l'impératrice pirate, bois en coque. Alors. C'est qui ça ? On dirait Okiji, non ? C'est qui, c'est la fitte ? Avec des chaussures comme ça ? On dirait notre petit cousin ou alors Vanogur ? Je ne sais pas, en tout cas les mollets sont fins. Wouah, les mollets sont fins ! Quasiment, c'est fin que le truc de la souris. Je ne sais pas, on dirait Okiji. Mais maintenant, il y a un cas plus compliqué à aborder. Celui de l'impératrice pirate, bois en coque. Alors, il faut quand même commencer par dire qu'elle a clairement... C'est Garp capturé. J'ai hâte, j'ai hâte d'avoir le retour de Garp là. ...un intérêt à rejoindre la Cross Guild. A la base, Boa a rejoint les corsaires pour protéger son équipage et l'île d'Amazon Lily. Mais depuis que le système a été aboli, les deux choses qu'elle essaie de protéger à travers ce dernier... En vrai, c'est compliqué. A moins que Rayleigh squatte dans l'île et que Rayleigh protège l'île tout le temps, c'est extrêmement compliqué pour Amazon Lily. C'est vrai que c'est une galère. Après, il faut quand même dire les termes. Rayleigh avec Boa, avec les Amazones, pour y aller, il faut le faire. Pour faire une descente et pour fumer tout ce beau monde, il faut le faire, c'est compliqué. Rien que Rayleigh vieux, rien que Sherman Kizaru, il sera obligé de redire, il me faut un plan pour te battre. Quoique, il faudrait que Kizaru revienne avec un plan, en vrai. Ouais, le plan question, il ramène des amiraux, il n'a pas le choix. C'est pas Toki Kaki qui pourra les arrêter. En danger, étant donné... Naruto, je l'ai dit juste avant. ...et qu'elle a été la cible, non seulement de la marine, mais aussi d'un empereur, Teach. Comment les Amazones font pour se reproduire ? Ben, ils demandent à Rayleigh vieux ! Et de la situation dans laquelle elle s'était retrouvée. Si ce n'était pas... Je suis un fou furieux ! Je voulais juste caler à Rayleigh vieux ! Ouais, je suis un fou furieux ! Non, laissez tomber, laissez tomber, j'ai dit nappe. Je voulais juste le caler. Ha, ha, ha !